La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 5 janvier 2022. Réoumi Coutillant s'intéresse principalement à l'interdiction de transport à Dakar et signale à sa une les conducteurs de vélotaxis en rébellion. En effet, renseigne Réoumi, les transporteurs de vélotaxis ont mal accueilli la nouvelle émanant du gouverneur Alassane Salle. Ces jeunes ont décidé de braver l'interdit et de continuer à vaquer à leurs occupations. Ce que dénonce le syndicat des chauffeurs de taxi, notre Réoumi, qui fait remarquer par ailleurs que pour le remboursement de la dette du terre, il faut plus de 50 milliards par an. Et selon ce journal, il faudra puiser dans les recettes gazières pour rembourser cette dette du train express régional. Les détails à lire à la page 4 de Réoumi Coutillant. À la 1 et à la page 11 du Coutillant, l'on évoque les divergences sur la monnaie locale en 15 ans. Et le journal de Madiambaldiagne livre des échanges musclés entre Abdoulaye Baldé, qui soutient que son gros fait preuve d'ignorance, et Bassirou Diomaï Faï qui accuse Seydou Sané et Baldé de n'avoir pour programme que des invectives. Au même moment, dans l'exclusif, Marie Thouniane peint Mansour Faï sous les traits d'un voleur, indexant ses maisons à gogo, ses voitures de luxe et le milliardaire qu'il est devenu en un temps record. Avant 2012, personne ne pouvait dire sa fonction. Mansour Faï ne représentait rien en vérité. Comment il a fait pour construire des maisons partout, acheter des voitures de luxe, s'interroge Marie Thouniane, candidat à la mairie de Saint-Louis. Et pour ces locales 2022, Wolf Cotidian nous dit dans sa livraison du jour ce qui va déterminer le vote. Et selon Wolf, les candidats investis pour ces élections à venir seront départagés par les populations locales qui miseront plus sur l'ancrage local de ceux qui sont à leur écoute et non sur une volonté de sanctionner. Enquête parle aussi de ces élections locales et signale que Beno fera face à Beno partout à Dakar Plateau et le bal des outsiders se fera entre Wallou Sénégal, Union citoyenne Bountoubi et Sénégal 2035 selon enquête. L'Obs voit au même moment une veillée d'armes à Yehu, Wallou, Beno entre autres et dévoile la stratégie des coalitions pour mener la campagne pour ses locales. L'observateur s'intéresse par ailleurs au départ en retraite de Moustapha Agnès qui, aux yeux de ce journal, est compromis. De la politique, nous passons à la santé avec enquête qui s'entretient en vérité avec le professeur Daoud Ndiaye qui pose ses diagnostics. Il parle de COVID, de vaccination, de paludisme et de cigasse. Dans Réoubi Cotidian, justement, l'on annonce la fin de la pandémie de COVID-19 dans deux mois. Et le quotidien de Car Times signale un mélange de COVID-19 et de crip, citant les maux de tête, les courbatures associées à un toux et à l'irritation de la gorge. Et si on en croit ce journal, l'OMS a noté qu'il existait un risque de co-infection par le virus de la grippe et le coronavirus SARS-CoV-2. Restons avec Dakar Times où Mamadou Lamin Diallo jette des pierres dans le jardin de Makissal à qui il reproche de se vanter de ses réalisations financées à coup d'endettement extérieur. Et dans 24 heures, Mamadou Lamin Diallo révèle la dette du terre. Ce journal rapporte à sa une ce qu'il qualifie de vérité à quatre temps de Baba Diahou dans l'affaire Itok Senelek. Et Libération rapporte que le tribunal de commerce enfonce la Senelek dans le blocage des comptes de la société nationale. La Senelek ne conteste pas avoir failli à ses obligations et elle a unilatéralement rompu le contrat selon les juges. Et Libération nous parle aussi de la lettre de la Senelek qui validait la bonne qualité du fiole livré par Itok. Libération nous fait part par ailleurs d'un scandale autour de la Convention pour l'exploitation du centre de contrôle technique et administratif des véhicules et titre tout pour veritas riant pour le Sénégal. Le président Macky Sall a remis hier au Lyon du Sénégal le drapeau national. « Battez-vous pour nous ramener le trophée ? » leur a-t-il dit ? rapporte l'Asse. Sud Quotidien aussi livre les propos de Macky Sall au Lyon. « Ramenez-nous la coupe » titre ce quotidien. Et le quotidien Vox Populi parle de groupe racing de Macky sur les Lyons. « Coupe Lagnouah Mungen Kouaï Sadio » a-t-il déclaré lors de la cérémonie de remise de drapeau à l'équipe nationale en partance pour la Cannes selon ce quotidien. Et dans le quotidien Stade, Macky secoue les Lyons soutenant, je cite, « Ce qui vous manque, c'est cette hargne de vaincre. » Sénégal, Sénélec vous a offert votre revue de presse.